Salut les curieux, comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui épisode spécial. On retourne dans la dinothèque et nous allons découvrir un lézard casqué. Et oui, aujourd'hui nous découvrons le célèbre Pachycephalosaurus. Laissez-moi vous en parler. Oh purée ! Geoffroy va m'aider ! Geoffroy, s'il vous plaît ! Merci. Tout d'abord, un peu d'histoire. Dans les années 1850, un des tout premiers collectionneurs de fossiles nord-américains, Ferdinand Van Dever Hayden, trouva un os bien étrange dans la formation Lenz, dans le sud-est du Montana. Ce fossile fut étudié et décrit en 1872 par le paleontologue états-unien Joseph Leidy, qui le prie pour un ostéoderme de reptiles ou de mammifères proches des tatous actuels. Le spécimen holotype numéroté ANSP 8568, oui ANSP pour Academy of Natural Science of Philadelphia. Bah, le muséum d'histoire naturelle de Philadelphie, tout simplement. fut nommé Thylosteus ornatus, et élmogiquement, os d'ornementation proéminent. Il faut attendre les années 1980 pour que ce fossile soit déterminé comme un squamosal de Pachycephalosaurus, un os de l'arrière du crâne, par le paleontologue Donald Baird. L'erreur est compréhensible, car au milieu du 19e siècle, on n'était qu'au balbutiement de la paleontologie dinosaurienne, et nous n'avions pas encore découvert et surtout étudié d'autres membres de la famille proche de Pachycephalosaurus. En 1931, il fut nommé Troodon Wyomingansis, sur la base d'un crâne partiel découvert lui aussi dans la formation de l'ENS, et plus précisément dans le comté de New Brara, par le paleontologue états-unien Charles Whitney Gilmore. Le spécimen fut numéroté sous la dénomination USNM 12031. USNM, United States National Museum. Mais aujourd'hui, nommé plutôt sous NMNH, pour National Museum of Natural History. Oui, le fameux Museum d'Histoire Naturelle de New York. Mais d'ailleurs, Troodon, tu as bien dit Troodon. Oui, parce que le Troodon, ça ressemble à ça, et pas à ça. Donc pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce que jusque-là, Troodon n'était connu que d'après quelques dents. Et oui, pendant longtemps, on déterminait des dinosaures qu'à partir de dents. Gilmore trouva énormément de similitudes entre le crâne de Stégocéras, qui est donc un Pachycephalosauridé, et celui de Pachycephalosaurus. Et vu qu'à cette époque, on pensait que les dents de Troodon étaient les mêmes que celles de Stégocéras, on le nomma ainsi. Et également notre Pachycephalosaurus, donc Troodon Wyomingansis, au lieu de Pachycephalosaurus Wyomingansis. Mais quand est-ce que notre dinosaure va véritablement gagner son nom de genre actuel ? Eh bien, il fallut attendre 1943, et les travaux de Barnum Brown et d'Eric Marron-Chector, qui grâce à des restes plus complets, ont pu enfin déterminer le genre Pachycephalosaurus. Et ils sortirent de cette détermination deux espèces, Pachycephalosaurus grandjéry et Pachycephalosaurus rhinheimeri, qui fut lui déterminé à partir du type AMNH 1696, qui est un crâne quasi complet découvert au sein de la formation Delcric, A et Calaca. Pour finir, il fallut attendre 1983 et les recherches de Donald Byrd pour considérer ces deux espèces comme synonymes. Et oui, synonyme ici veut dire que ces deux espèces, en fin de compte, sont regroupées au sein d'une même espèce, qui est aujourd'hui déterminée comme étant Pachycephalosaurus wyomingansis. Ah, voyez, pas simple, l'histoire de la découverte de notre Pachycephalosaurus. Et vous allez voir, le reste n'est pas plus simple. D'ailleurs, à quoi ressemblait notre cher Pachy ? Eh bien, c'était un digne représentant des Pachycephalosauridés, et même le plus grand, car la taille estimée avec les restes des plus grands spécimens est d'environ 4,5 mètres pour un poids d'environ 450 kg, ce qui fait de lui un dinosaure de taille moyenne. Il y a plusieurs caractères frappants chez ce dinosaure. Déjà sa tête ornée de bourrelais et pointes osseuses sur l'os nasale, frontale, pariétale, supraorbitaire, postorbitaire, jugale et squamosale. Les apophyses latérales des vertèbres caudales à la base de la queue sont très développées, ce qui donne une silhouette atypique à cet animal, comme on le voit ici avec son parent proche, Prénocéphale prénès. Cette largeur prononcée à la base de la queue s'explique par une grande capacité viscérale due à son régime alimentaire phytophage, qui mange des plantes. La dégradation de la cellulose demande un système digestif très développé chez les animaux, se nourrissant de plantes. Il possède aussi un petit bec, mais ce caractère se retrouve chez tous les marginocéphales. Les psytakosoridés, cératopsidés et bien sûr, pachycéphalosoridés, mais également chez la majorité des ornithopodes et theriroforts. Alors theriroforts, les ankylosoridés et également les stégosoridés. Mais revenons sur son crâne. À quoi pouvaient bien servir ses ornementations et surtout son dôme osseux ? En sachant que pour ce dernier, l'épaisseur des frontaux pouvait atteindre 25 cm par endroit, procurant une grande protection céphalique à l'animal. C'est pour cela que rapidement des païnothologues émettèrent comme Ibotès que ce dernier utilisait sa tête comme moyen de défense contre les prédateurs, mais également comme arme lors des joutes entre mâles pendant les périodes d'accouplement, à l'instar des mouflons et bouctins actuels. courant jusqu'à frapper leur dôme osseux à l'impact entre deux mâles. Tu veux te battre ? Tu veux te battre ? Hein ? Vas-y ? Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Hé, hé, il a l'air qui c'est qui est le plus fort. Tu veux te battre, hein ? Tu veux te battre ? Ok. Mais techniquement, nous faisons face à des problèmes. Premièrement, ce type de caractère défensif fait pâle figure face aux plus grands prédateurs de son époque, comme le Tyrannosaurus rex. Et sa meilleure défense reste la suite, car les pachycéphalosauridés possédaient de petits membres antérieurs, mais de longues pattes postérieures, lui permettant de fuir à grande vitesse. Deuxièmement, leur cou. Eh bien oui, ayant des vertèbres cervicales lui confréant une forme sigmoïdale, alors sigmoïdale en forme de S ou même en forme de U, l'impact aurait pu occasionner de forts troubles pour ces derniers. De plus, sur les vertèbres cervicales de pachycéphalosauridés découvertes, nous avons trouvé aucune lésion osseuse résultant de tel combat, alors que sur les espèces de caprins actuelles, comme je disais précédemment, les bouctins et les mouflons, ce sont des lésions que nous trouvons fréquemment. Mais alors, à quoi devait bien lui servir cet apparat ? Eh bien déjà, de reconnaissance inter-respect et également d'objet de parade pour plaire aux femelles, donc un dimorphisme sexuel, mais cela reste encore à prouver. Et enfin, ces têtes seraient utiles lors des joutes entre mâles. Mais tu viens de dire le contraire ? Oui, mais pas des animaux qui se chargeaient les uns contre les autres, mais plutôt des animaux qui se faisaient face à face de quelques dizaines de centimètres et qui se donnaient des coups de tête. Et parfois, se donnaient même des coups de tête sur les flancs. Ce qui expliquerait le large thorax des pachycéphalosoridae, qui leur permettait sans doute de protéger leurs organes internes. Salut les filles ! Bon, on va leur montrer qui est le plus beau et le plus fort. Ok ? C'est parti ? Ok. Allez, un, deux, trois. Bon, ben... Et pourquoi cette hypothèse ? Eh bien, grâce à une étude ostéologique dirigée par Joseph Peterson sur les voûtes crâniennes de ces dinosaures. L'étude, faite sur plusieurs espèces de pachycéphalosoridae indique que de nombreuses lésions ont été détectées sur les dômes osseux de ces crânes. De plus, des os fibro-lamélaires ont été mis en évidence dans ces dômes et ce sont des tissus permettant une cicatrisation rapide de l'os grâce à un renouvellement régulier du collagène et des protéines. En plus, cette étude met en évidence l'absence de lésions osseuses sur les crânes de pachycéphalosoridae à tête plate, ce qui pourrait définir un dimorphisme sexuel et un stade de développement ontogénique des individus alors que les crânes plats seraient celui des individus juvéniles ou même des femelles. D'ailleurs, cette explication nous amène à la signification du titre de la vidéo. Bah oui ! Trois dinosaures pour le prix d'un ! Alors pourquoi ? Parce que dans le jeu Jurassic World Evolution, il y aurait trois dinosaures qui seraient en fin de compte qu'un seul dinosaure. Le Dracorex, le Stygimoloch et enfin, notre Pachycéphalosaurus. Dracorex et Stygimoloch seraient des formes juvéniles, donc des jeunes de Pachycéphalosaurus. Pourquoi ? Eh bien, pour plusieurs raisons. On trouve ces trois animaux dans les mêmes formations géologiques et dans les mêmes niveaux. On n'a jamais trouvé des formes juvéniles de Pachycéphalosaures et que des formes juvéniles par contre pour les deux autres. Et en plus, même s'ils font partie de la même famille, l'étude ostéologique de leur crâne montre énormément de similitudes entre ces trois espèces et que les seules différences par exemple d'ornementation seraient dues à des stades de croissance mais également peut-être d'édimorphisme sexuel. Différenciation entre le mâle et la femelle. Cette hypothèse est soutenue par de nombreux païentologues spécialistes des dinosaures comme David Evans, Mark Goodwin et Jack Horner. Et oui, ce Jack Horner qui a lui-même fait parler de lui dernièrement en France grâce à l'intervention de Max Bird sur France Inter avec cette même hypothèse mais concernant ici Tricératops et Taurosaurus. Et je vous invite d'aller voir la vidéo d'Entracte Science sur le sujet. Max Bird, le Tricératops n'a jamais existé. Mais sachez tout de même que si c'était le cas, c'est Taurosaurus qui deviendrait Tricératops et pas l'inverse car selon le code international de nomenclature, c'est la nomination la plus antérieure qui est gardée. Et là, c'est Tricératops qui fut nommé en 1889 alors que Taurosaurus fut décrit et nommé en 1891. Tenez d'ailleurs, notre Pachycephalosaurus est passé à deux doigts de se nommer Thylosteus car si vous vous rappelez de mon résumé historique, sur la base d'un crâne partiel, il fut tout d'abord décrit comme une armure cutanée de reptile ou de tatou. Mais comme ce nom de genre ne fut jamais utilisé pendant plus de 50 ans, on décida de garder le nom de Pachycephalosaurus. Personnellement, je préfère. Donc, comme je l'ai déjà précisé, il fait partie des Pachycephalosauridae qui est une famille qui se retrouve dans le clas des Marginocéphales avec les Cératopsiens. Et même plus largement, c'est donc un Ornithischien. Mais de quoi se nourrissait notre cher Pachycephalosaurus ? Au vu de sa dentition composée de petites dents en forme de feuilles et légèrement crénelées, il devait se nourrir de plantes basses, peu coriaces et certainement de petits angiospermes. Oui, angiospermes, plantes à fleurs. Car l'apparition des Pachycephalosauridae coïncide avec l'arrivée des plantes à fleurs. Il a vécu dans les forêts humides d'une large partie de l'Amérique du Nord car nous avons découvert ces restes fossiles dans le Montana, le Dakota du Sud et dans le Wyoming. D'où son nom d'espèce. Bah oui, Wyomingansis. Et il a vécu au Maastrichtien. De moins 70 à moins 66 millions d'années. Il fait partie de ces dinosaures qui connurent la crise KPG, Crétacé, Paléogène. Mais alors, que vaut la ou les représentations de Pachycephalosaurus au sein du jeu Jurassic World Evolution ? Eh bien, pour nos trois probables représentations, Dracorex, Tijimoloc et Pachycephalosaurus, les ornementations crâniennes sont bien respectées. Les proportions du corps aussi et également le nombre de doigts au niveau des membres sont bons. Même si, personnellement, je trouve que le Pachy est trop pâteau et que les trois ont la base de la queue pas assez large. Je vous ai expliqué que la base de la queue normalement était assez large. Là, elle est plutôt d'une largeur moyenne. alors que l'extrémité de la queue est assez large chez Pachycephalosaurus alors qu'en réalité, donc, la queue était plutôt très large à la base et elle était très effilée sur le reste de la queue. Donc, verdict, dinosaure approuvé. Alors, c'est vrai que là, vous allez me dire quand même, depuis le début, tu ne nous fais que des dinosaures approuvés. Il est si bien que ça, ce jeu. Alors, non, 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 vous inquiétez pas. Il y a vraiment des dinosaures qui ont été carrément mais bien loupées. Et ça, on le verra bientôt ensemble. Pour finir, pour créer un enclos dans Jurassic World Evolution qui respecte en fin de compte le milieu de vie de notre cher Pachycephalosaurus Wyomingansis, je vous conseille de concevoir un paysage incluant de grands conifères comme des séquoias et sans oublier de nombreux réseaux fluviaux pour représenter les forêts humides que côtoyait notre dinosaure. Alors, par contre, pour ce qui est de la diversité phonique, il y a de quoi faire dans le jeu. Parce que des dinosaures de la fin du Crétacé d'Amérique du Nord, dans le jeu, il y a du choix. Par exemple, l'adrosaure et le Montosaurus, des Ceratopsiens, Triceratops et Thorosaurus, des Ankylosauridae, Ankylosaurus, vous pouvez également mettre des Théropodes comme Structomimus, oui, vous savez, c'est les dinosaures autruches et bien sûr, le fameux et grand prédateur du Crétacé Terminal d'Amérique du Nord, notre cher Tyrannosaurus Rex. Ça y est, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que cet épisode vous a énormément plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cet épisode. D'ailleurs, avec l'aide de Geoffrey que vous avez peut-être aperçu pendant la vidéo avec le casque pour simuler un petit peu les joutes de nos chers pachycépalosaures et comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce à la vidéo, à la partager si vous avez envie de la faire découvrir à votre entourage et à vos réseaux sociaux et également à vous abonner. Oui, un petit abonnement, c'est plutôt pas mal et moi, je suis très heureux parce que vous êtes de plus en plus nombreux et c'est vraiment un plaisir de vous retrouver dans les commentaires mais également dans les différentes conférences ou expositions que je réalise. Comme toute fin de la série Dinothèque avec Jurassic World Evolution, vous aurez un petit voyage à la fin du Crétacé autour du Pachycéphalosaurus mais avant d'avoir ces petites séquences, comme d'hab, que la curiosité soit avec vous à tout jamais. de Pachycéphalosaurus C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.